bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC alors aujourd'hui on est au club BCI club BCI c'est une belle piste pour faire du buggy indigène sur moquette donc ici avec des belles bosses et je vais faire un essai d'une voiture vintage que j'ai monté sur ma chaîne le buggy de chez Tami alors c'est un buggy rétro sorti en 1988 donc on a refait le montage par contre ici je vais équiper de pneus modernes c'est des pneus qu'il y avait sur mon X-Ray XB4 pour pas utiliser les pneus d'origine qui sont là voilà qui sont beaucoup plus grands en diamètre mais la gomme est très très dure sur les pneus d'origine et puis en plus c'est pas des picots adaptés à la moquette ce châssis est très haut et pour régler la garde au sol j'ai déjà pas de cale derrière les ressorts donc elle est trop haute pour faire de la salle donc ça c'est le premier constat je vais vous la représenter un petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu l'intérieur l'avant il n'est pas facile à enlever voilà voilà donc la carreau avec les stickers d'origine façon box art box art c'est à dire le design officiel de la boîte alors la seule chose qui est pas box art alors pour l'instant j'ai pas j'ai pas encore ni mis la tête du pilote ni pas mais ça ça fait partie des choses qu'il me reste à faire ce qui n'est pas box art c'est les jantes normalement ils étaient jaunes comme ça alors j'aime pas du tout et c'est un jaune orangé qui n'est pas de la même couleur que les autocollants moi j'ai décidé de le peindre en en gold autour avec un espèce de chrome à l'intérieur qu'est ce que j'ai fait aussi sur la voiture que j'ai modifié la bavette j'ai rajouté juste les bords en gold on a du jaune là comme ça mais c'est du gold c'est les ondes donc ici on a une baignoire sous le châssis alors cette plaque ici qui est dans le pare-chocs avant normalement c'est du plastique noir brillant moi je l'ai peint couleur alu et je trouve que ça fait métal c'est plus beau qu'est ce que j'ai fait donc aussi j'ai peint tout le carter ici au dessus du différentiel central pour avoir une impression de métal et j'ai peint aussi à l'arrière le pare-chocs donc on va montrer tout de suite comment on place un accu alors pour placer un accu sur cette voiture on la retourne on enlève le cerclips ici à l'arrière la baignoire se soulève et on peut le venir ici donc on a on enlève ça on vient mettre l'accu ici voilà je vais remettre ça ici on referme alors la voiture n'a encore jamais tourné ça se trouve elle marche pas si ça se trouve elle marche pas donc là je viens brancher peut-être qu'il y a un meilleur endroit pour passer la prise ici on va la passer là sur le côté on verra tout cas ça s'allume c'est déjà un bon point on va déjà faire un tour de roue juste 3 4 mètres on va en profiter qu'il y a personne qui roule on va voir ce que ça donne tout de suite là sans la carreau alors différentiel central est trop trop desserré et du coup on va resserrer ça non c'était un 4x4 c'est un c'est magnifique c'est quoi c'est c'est un tamia avant de 1988 il est chouette je viens de le monter et puis là c'est le premier mètre que je viens de faire avec je me rends compte que le différentiel à billes au centre il est pas assez serré du coup on l'entend patiné donc je vais le resserrer puis je vais refaire un deuxième essai mais j'ai soigné la l'esthétique et j'ai soigné le câblage aussi voilà bon en tout cas ça fait plaisir voilà je la sors à peine et puis tout de suite il y a deux admirateurs à meux en piste extérieure ils font des trucs comme ça vintage je sais pas si vous connaissez mieux de nom de nom ils font du 1.8 mais sur le côté une piste terre maintenant c'est une piste terre c'est chiant mais ils font que du vintage tu as vu ça dans un jacques c'est beau c'est pour ça que ça passe dans le temps c'était du haut de gamme en 1988 c'est une réédition de 2011 celle là elle est chouette j'ai vraiment chouette je crois que j'avais parlé joli un monsieur et c'est pas les ici qui fait des trucs comme ça je vais ouvrir le différentiel central on va regarder si si différentiel central il n'est pas je crois qu'il n'est pas assez serré il n'est pas assez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501